personnellement j'ai rien contre le Cameroun c'est un pays qu'on respecte c'est une équipe qu'on respecte ils font partie aujourd'hui des grandes afriques mais comme je le dis nous sommes le Sénégal même si nous n'avons pas encore gagné de Cannes aujourd'hui on ne peut pas parler du football africain sans parler du 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 Sénégal ça c'est sûr et certain maintenant je le disais tout à l'heure que ce soit l'Egypte que ce soit le Cameroun parce qu'il ne faut pas non plus penser que face à l'Egypte ça sera ça sera facile pour le pour le Cameroun d'abord il faut qu'il se qualifie en finale comme je le disais tout à l'heure que ce soit l'Egypte qui a gagné cette coupe d'Afrique je crois le Cameroun en a gagné 6 nous sommes conscients que dimanche 5 pardon nous sommes conscients que dimanche on sera face à un grand d'Afrique à nous de nous préparer on n'a jamais été aussi proche de cette de cette coupe là et il nous faudra récupérer et justement ça sera une grosse bataille aujourd'hui nous dédions cette cette victoire là à tout le peuple sénégalais après le match contre le Cap Vert je disais qu'on venait à Yaoundé Aïdjo voilà Aïdjo c'est ça retentit pour nous les sénégalais voilà donc il est chez nous et je sais que ses prières nous accompagnent aussi et je n'ai jamais eu peur en venant ici à Aïdjo ok merci ce que je peux retenir de cette aventure c'est que elle a été belle au vu des arguments qui étaient les nôtres alors arriver à étaler ce parcours s'arrêter en demi-finale face à une équipe telle le sénégal je ne me satisfais pas de ça non j'aurais aimé gagner ce soir alors mais je pense que il est aussi pour quelqu'un qui veut avancer c'est de reconnaître les obstacles qui peuvent se présenter à vous ce soir nous avons eu affaire à une équipe du sénégal et beaucoup plus athlétique et surtout beaucoup plus expérimenté et je pense que c'est ce qui a fait la différence surtout dans la gestion en deuxième mi-temps alors je félicite justement mes garçons pour cette aventure et nous n'allons pas baisser les bras de sitôt parce que quand même il y a une médaille à aller chercher et nous allons nous remobiliser simplement et pour y aller alors je pense que la coupe d'Afrique en tout cas a montré que quand même le football sur le continent est un être progrès et c'est ce qu'il faut continuer de faire et simplement la fête en tout cas jusqu'à près du contraire elle est belle au Cameroun alors je souhaite simplement qu'elle se termine sur une très belle note surtout sur le plan sportif et je pense qu'il est en train de subir les examens complémentaires juste pour nous assurer parce qu'il y a une pareille circonstance il faut aller au fond des choses ne pas se limiter à une simple observation c'est ce que le staff médical est en train de faire alors donc je pense que jusque là il n'y a pas une alerte qui puisse nous dire que le garçon est sérieusement touché donc déjà nous pouvons être contents parce que c'est ça aussi le football c'est un sport de contact alors vous avez suivi l'action ça n'a pas été vraiment une action délibérée c'est une action de jeu alors nous osons et nous prions simplement que le garçon nous revienne en pleine forme pour continuer sa carrière alors je vous avais dit en conférence d'avant match que c'est un monsieur pour lequel j'ai beaucoup de respect parce que il nous a bien que je sois peut-être son aîné mais il nous a donné et en tout cas cette fibre cette envie aussi de connaître cette situation alors donc à la fin du match naturellement il est venu me féliciter et pour le parcours parce que le match quand on rentre dans les détails c'est sur des petits détails que nous perdons ce match alors nous allons continuer à grandir et mais je dis que lui et moi normalement nous sommes engagés pour un combat parce qu'il va falloir que l'on fasse vraiment de la lumière et pour les coachs africains et ça j'y tiens et fermement alors je pense qu'à lui si c'est et moi on a échangé autour de ça oui bon il faut reconnaître qu'on est on a été un peu juste à court physiquement c'est vrai ça il faut les reconnaître mais ce sont des aspects liés à peut-être à la préparation parce que vous savez que on a eu pas mal de problèmes en préparation beaucoup de le cas de kovid bon ça n'a pas permis de dérouler une préparation optimale donc c'est normal que et surtout avec la jeunesse et puis aussi les clubs dans lesquels nos garçons jouent alors il faut reconnaître qu'on était physiquement un cran en dessous ça c'est des leçons qu'il faut retenir nourrir des regrets actuellement c'est vraiment faire injure à ce parcours je pense que je suis fier des garçons et c'est des leçons à retenir simplement vous savez nous sommes en afrique c'est j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu C'est parti !